salut salut chers combattants c'est le banane de yingy alors je suis à vous ce soir pour parler principalement de deux sujets deux sujets deux sujets la dernière fois je vous avais dit le jour des résultats les larmes vont couler c'est un direct tout à fait spécial mais rapide très rapide un direct tout à fait rapide ce matin donc partager 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 c'est qu'il ya beaucoup de gens qui sont en live un direct assez spécial ce soir on va parler de la mobilisation par rapport au deuil national grande mobilisation de la diaspora et des camerounais et je vais vous donner quelques dates mais également on va parler de l'assemblée nationale du cameroun rdpc 152 députés partis alliés au rdpc 12 députés associés rdpc 16 députés voilà donc ainsi formé la nouvelle assemblée nationale 28 députés au total pour les amis du rdpc le rdpc il fallait quand même partager le gâteau il faut le dire le rdpc a cependant gagné quatre sièges de plus c'est à dire quittant de 148 députés à 152 députés alors je vous demande on acclame tous là pour la victoire du rdpc oui oui le rdpc a gagné le vin va couler à flots le champagne vous savez le rdpc est un parti d'un tiré donc c'est parce que le classement était dur parmi les mangeurs au sein du rdpc qu'on n'a pas donné plus de gâteau aux partis alliés et partis associés je vous l'avais dit que le rdpc va obtenir autour de 150 sièges on est à 152 donc je n'ai pas mal fait mais mes calculs je vous l'avais bien dit que les rdpc obtiendra n'est ce pas une majorité écrasante et voilà les jours les résultats sont là comme on le disait les jours le jour des résultats les larmes vont couler je vais simplement vous rappeler ce que le plus gros perdant de cette mascarade a dit le plus gros perdant c'est l'ancien allié le sdf ils avaient dit ceci vous vous souvenez de cette brochure voter c'est existé je pense que pour eux voter c'était mourir je pense que pour le sdf la voter c'était mourir ah oui et ils disent que c'est pour se faire respecter je dois croire qu'il ya plusieurs personnes qui les restent maintenant et c'est pour ne pas se faire oublier un pour ne pas se faire oublier le sdf dit ils ont dit je vous lis tout le truc ils disent si comme sur l'électorale de banga ne pas voter c'est s'exclure mais le sdf s'est exclu de la reine politique dans tous les cas d'une certaine manière et ils disent glisser bulletin dans l'une suffit et ils expliquent en bas ils disent voter 1 c'est faire entendre sa voix 2 c'est accomplir son devoir de citoyen 3 pour se faire respecter c'est ça qui m'intéresse l'autre là et 4e pour ne pas se faire oublier oui pour ne pas se faire oublier entendez bien ça c'est bien écrit là c'est dans le une brochure qui a été publié par le sdf je sais que c'est à l'envers mais je n'ai aucun moyen pour vous faire paraître cela je sais pas de la bonne manière si on peut le dire alors le sdf a pris sa défaite avec c'est député dans le temps où qu'il soit disons simplement rip au sdf riposte est parce que la tête vitesse paye et paye cash je l'ai dit plusieurs fois qu'il fallait soit être fou soit simplement être un magicien mais le sdf ils font pas la magie et donc forcément ils sont fous et un fou c'est quelqu'un qui pose souvent des actes irrationnels des actes illogiques vous savez que votre bastion ne peut pas voter on peut pas vous voter là-bas on peut pas vous élire et vous savez que le reste du cameroon est contre l'élection la plupart vous allez voter vous allez accompagner le rdpc dans leur mascarade c'était ça dans le restant de la mascarade est connu le rdpc à 180 sièges je suis 180 bon maintenant ils vont vous dire que le sdf dpc à 152 et puis à 28 pour les parties d'opposition en réalité ces parties d'opposition sont des alliés et des associés point on en a terminé pour pour cette question là deuxième question c'est que le massacre des enfants continue aujourd'hui vous avez dû voir ces photos qui ont été publiés sur les réseaux sociaux il y à neuf personnes qui ont été tués dans un village je sais pas c'est à le nom du village mais chaque m peu c'est dans un village au nozot au village de bakoundou sud-ouest plus de neuf civils y compris des enfants encore des enfants tués ce matin à bakoundou au sud-ouest par la milice du tirant vidéo insoutenable il ya du sang qui gît partout donc malgré gabon malgré il ya beaucoup d'autres il ya beaucoup d'autres noms là il n'y a pas comme gabon il y à toute une liste de massacres que je vais rapidement vous vous donner j'espère une liste avec le nombre de morts excusez moi je crois tomber là dessus une liste je n'est ce pas de un instant un instant on va parler dans le 7 grain de mobilisation qui a été annoncé je dois vous dire que ce soit le cap le capois grillé sera en ligne il sera en ligne après 20 heures par là mais cela vous sera annoncé il parlera de la grande mobilisation pour le deuil que nous faisons et pour appeler à la fin de la guerre à la fin du massacre à la fin du dé génocide du génocide et à la fin des massacres donc il ya des dates importantes demain à paris ce n'est pas une manifestation basse c'est une manifestation de tous les camerounais tous les camerounais y compris les sardinats les tontinas tout ça alors on demande aux participants de venir en noir on a parlé du noir on a dit aux femmes de venir avec des poupées et aux hommes de venir avec des bougies les femmes peuvent venir avec des bougies mais on peut venir avec des poupées pour montrer ces enfants là qui sont tués pour rien il ya donc cette marche est là demain à paris et puis le samedi il y à cette marche et à au camerou dans toutes les grandes villes et à douala c'est au niveau du quartier de côté du quart fond de côté donc chers combattants de grande zéro le garde de vous pour vous c'est demain c'est samedi dans toutes les grandes villes je pense à poste centrale à yaoundé et puis le côté tafou le côté pour ceux qui sont à doigts du côté de douala ya bafoussam il ya bar il ya barante et il ya un peu partout il ya marois garois partout là bas cette marche c'est une marche nationale pour tous les camerounais qui s'indignent par rapport à ce qui arrive à leurs camarades à leurs compatriotes à leurs frères et soeurs du nozot et aussi c'est indigné par rapport n'est ce pas à la déferlence de la violence n'est ce pas la barbarie police policière la barbarie n'est ce pas militaire qui s'abattent il est camerounais la privation des droits des libertés et des et le manque de justice vous souhaiter ya pour tout à qui périt dans les prisons qui a été empoisonné et à aux ans jiménie le dirait qu'il a attaqué il faut envoyer les coeurs les gars il faut envoyer les coeurs il ya aux ans jiménie qui est également attaqué qui est également en prison il y à chierou et wilfrid il ya mamadou motard le président un coctu il ya nana branco qui est également en prison dont nous devons n'est ce pas faire une marche pour dire au nom assez c'est assez trop c'est trop donc on va faire dans cette marche là ici dans le uk et le samedi le mercredi pardon le mercredi prochain au à partir du matin évidemment à l'ongle ça sera à l'ongle dont il faut suivre n'est ce pas les les postes de la brigade anti sardinat on vous indiquera bel et bien le lieu et le temps mais c'est le matin mercredi matin on espère que vous serez tous là tous les camerounais d'où qu'ils soient de quelle partie qu'ils soient qu'ils soient qu'ils soient présents pour parler de la guerre de la situation qui au cameroun pour dire non assez si assez trop c'est trop nous devons arrêter cela pour que le gouvernement le régime billard arrête de tuer les camerounais de la zone anglophone donc ça c'est un rendez vous pour le mercredi à prochain donc il faut dire que samedi que vendredi demain il y aura également la même mobilisation au niveau du canada au niveau d'espoir de du canada de washington des états unis dans tous les autres grandes les autres grandes destinations que vous connaissez bien et d'autres grands lieux que vous connaissez à washington il ya n'est ce pas toronto il ya montréal tout cela aura lieu demain la basse qui est par contre elle elle fera son mouvement le mercredi prochain dont les lieux sont indiqués l'ambassade de france l'ambassade de france est le lieu privilégié pour faire n'est ce pas cette cette démonstration de force donc nous invitons tous les camerounais à y venir à bêtis de noir vêtis de noir pour ceux qui ont les tenues des prisonniers politiques venez également vos tenues des prisonniers politiques ou venez vêtus de noir s'il vous plaît venez vêtus de noir pour envoyer un signal faux donc ce sont donc là les articulations de ce directeur de ce soir je voulais vous donner une liste n'est ce pas des personnes tuées J'espère que je vais la retrouver une liste des personnes tuées j'y viens un instant un instant je vais par là vous donner une liste des personnes tuées voilà j'ai les voici les différents massacres commis par la milice du tyran yaoundé en zone anglophone au courant de ces derniers mois les événements du 14 février sont plus médiatisés parce qu'il s'agissait des bébés et des femmes enceintes impliqués il y a le massacre de mbaï Bakoundou 27 personnes tuées et c'est le même Bakoundou on a tué neuf personnes aujourd'hui il y a Bombay Bakoundou 28 personnes tuées il y a Maouto 10 personnes tuées Mouéa 15 personnes tuées Ekonou 17 personnes tuées Oué 15 personnes tuées Boyaville 10 personnes tuées Bakouériville 6 personnes tuées Maoumou 13 personnes tuées Piyin 29 personnes tuées Bekola Balombi 14 personnes tuées Ikata 8 personnes tuées Mouéa 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 18 personnes tuées Et Ngabou 35 personnes tuées Vous pouvez trouver cela sur la page de Jumento Et sur la page d'Abrigade anti-sardinat UK Nous avons placé cette liste là-bas Voilà Ce n'est pas toutes les tueries On n'a pas mis là toutes les tueries Là ce sont des massacres commis par les forces de Bia Dont la milice pro Bia Les massacres commis par des sécessionnistes ne sont pas listés là-dedans Il faut dire que la violence elle est de deux côtés Et c'est ce qui se passe normalement dans une guerre Donc chers combattants Il est temps Qu'on se lève En ce quatrième jour de dénationale Pour ceux demain qui participeront à la marche Je vous remercie déjà D'avoir n'est-ce pas Répondu à cet appel De la diaspora camerounaise Ce n'est pas organisé par la base Ce n'est pas organisé par un groupe Quelconque C'est une marche des Camerounais Donc Camerounais De quelques bords que vous soyez Sortez à partir de demain Pour ceux qui sont dans toutes ces grandes démocraties du monde J'ai cité Paris, Bruxelles, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, New York, Washington, Toronto, Montréal Sortez Demain Pour n'est-ce pas Vous indigner Par rapport à ce qui se passe au Cameroun Quant à ce qui est du Cameroun La date qui est retenue au niveau de grand zéro Pour les combattants du 237 C'est le samedi Et les coins sont connus Et les plus populaires C'est le Carrefour de Koti Et la Poste Centrale Et dans les autres villes Comme à Bafoussam Comme à Bagante A Ebolowa A Gaoundere A Maroua A Garoua Toutes ces villes là Sortez Trop c'est trop Les élections se sont passées Comme si de rien n'était Rien n'a changé D'ailleurs Si le visage politique de rien a changé Rien n'a changé Mais on a ignoré les élections On a boycotté On n'a pas seulement boycotté Mais on les a ignorés On les a même ignorés Même dans leur contentieux Dans tout ce qu'ils faisaient Donc ils sont passés incognito Les choses reviennent Là où elles étaient avant Dont les problèmes sont là Face de nous Devant nos yeux Maintenant que j'ai dit cela J'ai dit Le garde à la base UK Pas pour la base UK Pour la diaspora camerounaise C'est mercredi prochain A Londres Nous y serons Tous les combattants Et tous les résistants Tous les Camerounais De tous bords De tous partis politiques De toutes tribus Et invités A assister n'est-ce pas A cette manifestation Qui aura lieu Mercredi le 26 Donc je compte sur vous C'était le banais de Yingui Votre humble serviteur Je ne vais pas quitter Sans vous rappeler Qu'il faut Ouvrir un compte Twitter Qu'il faut N'est-ce pas Être actif sur Twitter Et qu'il faut partager Votre nom Votre compte de Twitter Même sur ce direct là Vous pouvez mettre Votre nom Comme ça les autres combattants Vont vous suivre Et vous allez les suivre En retour Donc n'oubliez pas L'opération Twitter Qui a été lancée Dans N'est-ce pas Dans le sillage Dans la Dans toutes les activités Relatives à ce deuil national Comme l'une des activités Relatives à ce deuil national Nous avons lancé cette opération Twitter Pour sensibiliser les gens A les amener n'est-ce pas A être actif sur Twitter Parce que c'est un moyen Qui nous permet de communiquer Puis vu que les sardinats Ont corrompu Facebook Nous pouvons utiliser Twitter Et Twitter marche Dix fois mieux que Facebook Donc allez-y sur Twitter Moi mon nom Sur Twitter C'est Arrobas Dialo En majuscule C'est-à-dire D majuscule I A 2 L O Et puis N majuscule Le J O H Donc At Dialo N G O H Donc ajoutez-moi Et puis Partagez toutes les photos Toutes les publications Quand Jumento fait des publications Quand Boris Bento fait des publications Vous faites un petit résumé Vous partagez ça sur Twitter Et vous taggez n'est-ce pas Donald Trump Barack Obama N'est-ce pas Thibaut Nagui Comme vous voulez quoi Celui que vous voulez taggez BBC CNN RFI TV5 RTS N'importe quoi Radio Télévision Suisse AFP N'est-ce pas ABC News Tout ce que vous voulez Donc c'était tout pour ce direct Rappelez-vous tout à l'heure Le Capora grillé sera en ligne Vous allez donc écouter de la bouche du chef du Capora grillé en personne Sur ce qui se passera dans les marches qui sont annoncées à partir de demain Demain vendredi Samedi Et puis le mercredi prochain J'en ai terminé C'était le Banel de Yingy Bonne soirée à vous à bientôt